Chers amis, nous voici au cœur de l'actualité. L'actualité est liée lui aussi au cœur de cette actualité du MHC. Téji Savanier, bonjour Téji. Bonjour. Bon alors ce ne sont pas des questions qui fâchent que je vais vous poser mais ce sont des questions que se posent beaucoup. Vous ne imaginez pas à quel point beaucoup de supporters du MHC qui sont très au fait de l'actualité et qui se préoccupent un peu quand même de l'état de santé, je ne vais pas dire précaire mais pas optimal de l'équipe en ce moment. Puisque vous êtes quand même suffisamment au cœur du problème pour en parler. De votre point de vue à vous Téji, c'est vrai qu'en ce moment ça ne rame pas mais dirons-nous qu'on n'est pas à fond de sixième. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une idée ? C'est vrai qu'on est un peu plus en difficulté qu'en débutaison. Je pense que c'est une mauvaise espace qu'on passe avec l'équipe et j'espère qu'on va vite gagner ce match ce week-end qui nous ferait du bien et qui nous ferait repartir vers l'avant. Alors si le foot était aussi simple naturellement on aurait vite fait le dire mais comment se fait-il qu'on ressente un coup de moins bien avec une équipe qui sur le papier pourrait être beaucoup plus ambitieuse dans le jeu sur le terrain. Alors le foot c'est la tête c'est les pieds, il est où le problème ? Le problème je ne sais pas. Franchement je ne peux pas te dire après voilà c'est nous on essaye de travailler au maximum pour l'équipe, pour le club, essayer de faire des bons résultats et voilà en ce moment c'est un peu plus difficile mais bon comme j'ai déjà dit on va essayer de travailler pour essayer d'améliorer tout ça. On s'est dit au fond à force de les bassiner avec ce rêve et cet horizon européen ça va finir par les par les coincés dans leur tête à l'extérieur. Les chiffres sont là pour nous les laisser penser ? Oui c'est vrai qu'à l'extérieur on n'a gagné qu'un match depuis le début de saison, on sait que c'est compliqué, bon après la place européenne on va essayer de finir le plus haut possible et pourquoi pas essayer d'attraper une place européenne. C'est dans les têtes là TJ, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de déclic ? Non pour l'instant on essaie de gagner nos matchs et on fera les comptes en fin de saison pour voir si on est en place pour faire la Coupe d'Europe ou pas. Les semaines s'enchaînent, défilent et puis on se dit bon à part Amiens, ça va bien finir par claquer dehors. Quand vous entamez un match, évidemment que vous entamez le match pour le gagner comme tous, mais est-ce qu'il n'y a pas à l'extérieur cette retenue qui nous amène à penser bon ils ont plutôt en tête de ne pas le perdre que de le gagner ? Non je ne pense pas, bon après les joueurs je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête mais moi je pense qu'on commence le match comme on le commencerait à la maison pour le gagner. Et voilà après on sait que si on ne peut pas le gagner on va essayer surtout de ne pas le perdre et voilà on sait qu'à l'extérieur on a beaucoup de mal et on va essayer de faire tout pour essayer de gagner un deuxième match qui nous ferait du bien aussi à l'extérieur. Il ne faut pas m'en vouloir mais cette question je l'ai vu sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les pages du club, ça va, tout se passe bien au sein du club. Il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de… Non après entre nous, nous dans le club, dans le vestiaire et tout, tout se passe bien, on s'attend tous bien et voilà après c'est juste les résultats qui à l'extérieur n'est pas bon quoi. Bon TG on va se laisser parce que je sais que pour vous qui êtes assez timide de nature, enfin beaucoup moins sur le terrain et c'est tant mieux, bon ça va, il va y avoir ce déclic, c'est pas possible. Ah ben j'espère le plus rapidement possible et voilà ça fera, ça fera taire les critiques un peu. Ah parce que vous y êtes sensible ? Ouais ben voilà, quand on s'attaque au club, on s'attaque à nous, aux joueurs, aux vestiaires et voilà ça c'est des choses que je n'aime pas et c'est pour ça que vite on va gagner le premier match, le deuxième match à l'extérieur qui fera taire les critiques. On avait peut-être le cinquième but cette saison de TG qui en est à quatre de mémoire. Merci beaucoup TG. Merci. Merci.